L'Arboretum n'a pas pu ouvrir comme prévu. Il était prévu d'ouvrir pour le week-end de Pâques et puis finalement il va ouvrir le 30 mai pour trois jours 30 mai, 31 mai et 1er juin. La grande joie de cette année c'est que l'Arboretum va ouvrir tous les deux semaines à peu près, un week-end sur deux, carrément deux fois plus. On est très content de pouvoir ouvrir davantage les portes cette année. Tous les jours d'ouverture c'est 10 heures, 18 heures. Par contre ce qui est très intéressant aussi cette année c'est qu'on garde les visites guidées, mais pour respecter les consignes de sécurité, c'est-à-dire pas plus de dix personnes à la fois, vous savez pas des groupes supérieurs à dix personnes, eh bien il y a seulement neuf personnes qui peuvent profiter de la visite à chaque fois. Donc on fait deux visites guidées par jour d'ouverture à 11 heures et à 15 heures. Comme l'année dernière il y a des thèmes chaque mois et donc pour le week-end d'ouverture le thème c'est légende d'arbres et arbres de légende. Tout un programme. Donc on peut réserver via le site de l'Arboretum des bars et puis on peut aussi réserver par téléphone le jour même. Si vous appelez le matin par exemple à 10 heures et que vous voulez savoir s'il y a encore des places à 11 heures ou à 15 heures, vous pouvez réserver par téléphone aussi. Les distanciations sociales ne sont pas du tout difficiles à respecter, donc l'Arboretum c'est idéal. Vous avez quand même 25 hectares de collection donc on a de l'espace, il n'y a pas de problème. Et puis sinon on a prévu tout ce qu'il fallait à l'accueil. Donc il y a les hygiaphones pour protéger les gens de l'accueil et pour protéger les visiteurs aussi évidemment. Il y a un sens de circulation qui est fait mais seulement au début en fait de l'Arboretum pour éviter que les personnes qui rentrent croisent les personnes qui ressortent. Et puis on a aussi mis régulièrement des petits rappels, des mesures qu'il faut respecter toujours. Et puis il y a aussi des infections régulières qui sont faites, des infections de tous les lieux communs, les toilettes, les hygiaphones justement. Donc tout est mis en place pour que les visiteurs puissent venir en toute sécurité. Pour le week-end d'ouverture, pas de restauration possible. Vous le savez pour le moment les restaurants n'ont pas le droit de réouvrir. Donc du coup la crêpière Nathalie ne sera pas là le 30, 31 mai et 1er juin, mais elle sera là dès l'ouverture suivante, c'est à dire le 13 et 14 juin. Et donc on pourra manger des crêpes sans problème. Par contre, dès l'ouverture cette fois, on pourra quand même avoir à emporter des boissons et des glaces. Si on veut être à l'abri, on a l'ombre des grands arbres. Si on veut être au soleil, on a la partie un peu plus clairière. On peut faire les deux. On peut pique-niquer d'ailleurs. Ce n'est pas parce que la restauration n'est pas ouverte que vous ne pouvez pas venir avec votre pique-nique et sortir le pique-nique du sac. C'est parti.